Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet technique comme on les aime, qui va être dans la continuité d'un de nos derniers podcasts qu'on avait fait sur la thématique du DevOps. Parce qu'aujourd'hui, oui, on va s'intéresser à Kubernetes ou K8S pour les intimes ou peut-être K8S pour les anglais. Bref, il fallait que je le tente. Alors, que faut-il savoir sur ce géant de l'orchestration ? Comment ça fonctionne ? On va voir tout ça point par point au cours de la prochaine demi-heure. Pour que Kubernetes n'ait plus de secret pour vous, on a réuni donc autour de la table Philippe. Hello ! Arthur. Bonjour, bonjour. Théo. Hello ! Quentin. Salut ! Et Bastien, qui nous fait la première dans ce podcast. Salut ! Bienvenue Bastien. Franchement, Camille, je pense que c'est ta meilleure introduction. C'est vrai ? Mais tu sais que tu me fais de plus en plus de compliments sur mes introductions au fil de l'eau. Comme quoi, c'est qu'elle s'améliore. Ouais, c'est clair. Bon, on va dans le bon sens. Revenons au sujet donc. Kubernetes, on va poser les bases comme d'habitude. Déjà, Kubernetes, qu'est-ce que c'est ? Quentin ? Ouais, c'est un système déjà qui est open source et qui permet l'orchestration des conteneurs Docker. Alors, par orchestration, qu'est-ce qu'on entend ? On entend déjà le déploiement, la mise à l'échelle sur un cluster de serveurs. Donc, ça peut être des VM, ça peut être sur les stacks cloud, ça peut être des composants spécifiques cloud. Et à quoi ça sert concrètement ? C'est pour moi celle-là. Ouais, c'est pour toi celle-là. À quoi ça sert ? Alors, moi, ça fait des années que je me pose la question de à quoi ça sert. Et finalement, on finit par l'utiliser et on se dit que finalement, ça sert à plusieurs choses intéressantes. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une manière de faire l'hébergement de la partie compute de vos applications. Par contre, la partie compute, ça veut dire quoi ? C'est l'API globalement qu'on peut héberger et qui s'héberge assez bien dans ces systèmes-là. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous prend votre application, vous le mettez dans un Docker, vous le foutez dans Kubernetes. Et globalement, Kubernetes s'occupe de le démarrer, de le mettre à jour, de le scaler à l'échelle, c'est-à-dire d'instancier des nouvelles instances de ce Docker pour pouvoir répondre à la charge. En gros, ça fait ça, ça ne fait que ça et c'est censé faire ça bien. Ok. Tu parles de Docker. Docker, pour clarifier, qu'est-ce que c'est ? Alors, Docker, je ne vais pas vous donner une définition précise de Docker parce que c'est assez complexe. Mais globalement, Docker, c'est une petite image dans laquelle, une image au sens, généralement, c'est un petit Linux dans lequel vous allez mettre votre application et que votre application. Et ce qui va être virtualisé dans une petite boîte que vous pouvez, ce qu'on appelle le conteneur, et qu'on va pouvoir lancer et orchestrer sur un orchestrateur de conteneurs. Sachant que Docker, c'est un système parmi tant d'autres. Il en existe d'autres qui permettent de faire de la conteneurisation. Ok, mais Docker, c'est le plus... C'est le plus utilisé. C'est le plus utilisé, oui. Ok. Et finalement, du coup, Kubernetes, c'est quoi ? Enfin, comment ça fonctionne ? C'est quoi l'architecture qu'on met en place derrière si on rentre un peu plus dans le dur ? Alors, tu veux rentrer directement dans le détail de qu'est-ce qu'un node, qu'est-ce qu'un pod et tout ça ? Oui. Alors, Kubernetes, la difficulté quand on essaie de rentrer dedans, c'est qu'il faut maîtriser beaucoup de technologies différentes. Il faut maîtriser beaucoup de stacks. Ça s'empile, en fait, toutes ces couches-là. Donc, il faut déjà commencer à comprendre ce que c'est qu'une machine virtuelle. Après, il va falloir commencer à comprendre ce que c'est qu'un pod. Après, il va falloir comprendre ce que c'est qu'un node. Comprendre ce que c'est qu'un docker. Comprendre ce que c'est que des ingrées, des lots de balancers. Et toutes ces définitions, je vais passer la main à Bastien qui est là aujourd'hui, spécialement pour nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux commencer, Bastien, par nous expliquer ce que c'est qu'un node ? Allez, on commence par le node. Alors, le node, ça va être un peu l'équivalent d'une machine virtuelle, par exemple. Et à l'intérieur de la machine virtuelle, on va pouvoir exécuter des pods. Ça va être l'équivalent, en fait, d'une instance d'un conteneur. Et du coup, voilà à quoi ça sert globalement. Deux en une. Deux en une, c'est pas mal. En gros, le principe, c'est que vous allez définir vos applications. Elles vont s'exécuter. Vous pouvez mettre plein d'applications différentes sur un cluster Kubernetes. Elles vont s'exécuter à l'intérieur d'un node qui, lui-même, va s'exécuter à l'intérieur d'un pod. Et qui, lui-même, va s'exécuter sur un hyperviseur de contenu, sur, disons, des machines physiques qui sont réelles. Et le principe, c'est que vous allez pouvoir mutualiser peu de machines physiques pour exécuter beaucoup d'applicatifs dessus. Et grosso modo, si vous êtes, et pour pousser un peu la logique plus loin, si vous êtes sur un fournisseur de cloud type AWS, Azure, Google, en gros grosso modo, il va pouvoir instancier dynamiquement des pods qui vont instancier dynamiquement des vraies machines physiques pour pouvoir faire tourner vos nodes et les scaler à l'échelle dans un sens comme dans l'autre. La nuit, par exemple, on peut tout scaler quasiment à zéro ou à zéro et redescendre ça. En gros, c'est ça. Ça permet de faire cette élasticité à la charge et pouvoir exécuter des tonnes et des tonnes d'applications sur assez peu de machines finales. Mais du coup, Kubernetes, c'est quelque chose que tu utilises ? Est-ce que ça s'utilise avec des hébergeurs classiques ou c'est vraiment beaucoup plus tourné et quasiment uniquement vers les services cloud ? Alors, tu peux l'utiliser avec des services classiques. Tu peux monter ton Kubernetes avec tes propres machines physiques. Il y a des clients qui le font. Ce n'est pas la logique du système. La logique du système, c'est quand même d'être capable d'avoir une élasticité assez forte par rapport à tes ressources et d'avoir des ressources que tu peux instancier dynamiquement à chaud. Et du coup, c'est quand même plus orienté, même si c'est possible tout à fait de le faire en on-premise sur votre data center, c'est quand même plus orienté sur des cloud providers qui te fournissent du Kubernetes à deux services directement utilisables. Pourquoi finalement Kubernetes, ça a été créé ? Comment ça se passait finalement avant ça ? Et pourquoi est-ce qu'on est venu à créer ce tout-il ? C'est le moment historique. C'est le moment historique. Nous vivons tous un moment historique. Il faut revenir en arrière. Historiquement, on hébergeait des applications sur des serveurs, tout bêtement. Donc dans le système d'exploitation, dans le serveur, ça avait un gros intérêt, c'est que c'était rapide parce que ça s'églutait directement sur la machine physique. Mais sauf que le problème, c'est que si la machine physique tombait en panne, c'était compliqué parce qu'il fallait changer de machine physique et c'était merdique. Donc on a introduit la virtualisation il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années. Je ne m'en rends pas bien compte maintenant, mais ça fait un moment. Dans lequel, à l'intérieur de votre système d'exploitation, vous lancez un hyperviseur qui lui allait s'exécuter sur plusieurs machines physiques. Et vous allez créer une notion de virtualisation avec un système d'exploitation qui serait exécuté à l'intérieur d'une VM qui elle-même serait scalée sur différentes machines physiques. Ce qui évitait que quand on avait une panne, ça foire. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était un peu casse-couille de systématiquement créer une machine virtuelle et tout ça pour finalement plein d'applications qui sont presque les mêmes. Donc il s'est venu l'idée de faire des conteneurs plus petits qu'une machine virtuelle. Et c'est la notion de Docker. Globalement, je résume à la hache pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça permet quoi Docker ? Ça permet de mettre plusieurs applications et des contextes d'application au sein de la même machine virtuelle ou du même OS. Ce qui était compliqué quand vous aviez avant un PHP 7 qui tournait et un PHP 5. C'était compliqué parce qu'il fallait installer, j'ai envie de dire, deux systèmes d'exploitation différents pour pouvoir tourner les deux stacks applicatifs différents dans Docker. Dans ce micro-conteneur, vous allez pouvoir sandboxer les configurations et vous pouvez avoir des configurations très différentes au sein de deux dockers très différents qui s'exécutent sur la même machine. Ça, c'est arrivé il y a peut-être Docker, je ne sais pas, une dizaine d'années maintenant que ça existe. Et après, l'étape d'après, c'est de se dire, ok, j'ai des dockers, j'ai des applications qui sont petites, mais en fait, maintenant, je vais pouvoir les orchestrer, les skyler, en mettre plusieurs, les dupliquer, les mettre à jour, les arrêter, tout ça. Et donc là, dans ce cas-là, on introduit ces notions de Kubernetes qui est d'orchestrateur qui va faire ce rôle-là. Mais en gros, il faut comprendre qu'on n'a enlevé aucune des couches d'attraction qui étaient en dessous. C'est juste qu'on les remontait dans la pile. Oui, on en pile à chaque fois. Ok. Aujourd'hui, il n'y a que Kubernetes finalement comme solution pour faire ça ou il y a d'autres solutions qui existent sur le marché ? Alors, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Notamment, il y a OpenShift qui est un fort de Kubernetes par Red Hat qui est utilisé chez nos clients. Et après, il existe Docker Swarm, ce genre de choses qui permettent de faire de l'orchestration de Docker. Mais la solution quand même la plus utilisée, où il y a le plus de communautés, ça va être Kubernetes. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette solution, elle a finalement des avantages que les autres n'ont pas ? Ou c'est juste qu'elle est plus portée par la communauté ? C'est vrai qu'elle est partie plus tôt déjà, puis elle a quand même la majorité des développeurs qui bossent dessus. Après, ce qu'on peut citer aussi dans l'orchestration de conteneurs, tout qu'il n'a pas cité Quentin, c'est qu'il y a des solutions spécifiques sur des hébergeurs qui permettent de faire des équivalents plus ou moins au niveau de ces fonctionnalités-là. Mais globalement, Kubernetes, ça reste la solution majoritaire du marché pour faire de l'orchestration de conteneurs. Et puis je pense même pour celles qui sont spécifiques au cloud provider, elles partent tous d'un fork de Kubernetes. Oui, par exemple, sur Azure, c'est des services packagés au-dessus de Kubernetes, mais ça utilise la couche Kubernetes. Je pense que tout le monde utilise Kubernetes parce que, comme tu dis, c'est plus mature. Et puis je pense aussi que le fait que ce soit open source, si quelqu'un a besoin d'une nouvelle feature, il va aller essayer de l'implémenter, etc. Donc c'est très mature et il y a tout ce qu'il faut dedans. Aujourd'hui, vous trouvez des inconvénients ou des choses qui vous déplacent dans l'utilisation de Kubernetes ? Vous trouvez qu'il manque des choses ? On n'aura pas le temps de citer tous les trucs pourris de Kubernetes. À ce point-là ? Non, alors je pense peut-être que Bastien aura d'autres avis parce qu'il sait manger l'installation de pas mal de nodes. La difficulté, c'est comme toujours ces couches qui sont de très haut niveau, ça demande de maîtriser toutes les couches qui sont en dessous et vous avez plein de bugs qui peuvent arriver dans les couches inférieures que vous allez galérer à trouver. Je peux prendre un exemple particulier. On avait récemment deux pods, donc c'est l'espèce de machine virtuelle dans lequel s'exécutent les nodes. Il y en avait un qui avait perdu l'accès au DNS pour une raison X ou Y, mais comme vous n'aviez pas accès au log de ça, on n'a jamais personne pensé à regarder là-dedans. Et on a passé des jours à essayer de comprendre l'origine du problème. Il y a plein, plein, plein de problèmes qui sont bas niveau, qui sont réseau, compagnie, qui sont complexes à trouver. Je ne sais pas, Bastien, si tu as d'autres trucs que tu veux critiquer sur Kubernetes ? Non, non. Je n'ai pas eu d'autres problèmes à part justement... C'est vrai que comme il y a une couche d'attraction qu'on ne voit pas forcément, c'est sûr que les problèmes, des fois, on ne peut pas les résoudre. C'est un peu compliqué de les voir. Puis ça demande de maîtriser beaucoup de concepts avant d'en arriver là. J'allais dire, la marche est assez haute finalement pour entrer sur ce genre d'outils, pour faire la mise en place. Quelqu'un qui part sur un système classique qu'on avait en fin 90, début 2000, la marche est très, très haute. Mais même pour l'applicatif, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que ton applicatif s'exécute déjà dans un docker. Ça va être une de mes futures questions. Finalement, en fait, tu peux avoir tout applicatif... Enfin, je comprends de ce que tu dis. Tout applicatif, finalement, ne peut pas être compatible forcément. Il faut forcément que toi, tu aies fait des prérequis dans ton app pour que ce soit compatible. Alors non, toutes les applis seraient potentiellement compatibles. Je ne vois pas de point de limitation. On va sortir tout ce qui est les technologies AS400 ou ce genre de choses. parce qu'on pourrait potentiellement imaginer avoir des distributions qui soient dockerisables, mais ça paraît un peu complexe. Mais sur le principe, oui, il n'y a pas de limitation au techno. Parce que ça reste quand même, si on comprend comment ça fonctionne, ça reste un sous-système Linux. Donc, si ça marchait sur un Linux à l'époque, ça marchera aujourd'hui sur un Linux. Mais du coup, tu as une configuration spécifique à faire sur chaque projet pour que ça puisse être... En fait, là où la force, avant, on avait une équipe qui s'occupait de tout ce qui était système sur les VM. Aujourd'hui, ça revient un peu dans les pattes du développeur en mode, il faut que tu fasses en sorte de configurer correctement ton Linux pour qu'il tourne sur ton applicatif, avec ton applicatif. C'est ce qu'on appelle la phase de dockerisation de ton application. Tu pars d'une application qui est un exécutable, peu ou prou, et après, tu le dockerises pour qu'il s'exécute au sein d'un docker avec le bon environnement, les bonnes paramétrages, les bonnes configurations là-dessus. OK. Et ça, c'est un truc qui se fait au démarrage du projet ou finalement, c'est un truc au niveau du... Enfin, quand tu vas faire tes mises en prod, c'est à ce moment-là où tu te poses la question ? Alors, je dirais que sur toutes les nouvelles applications, tous les nouveaux frameworks qui sont faits pour être dockerisés, c'est-à-dire que la marche à l'entrée n'est pas très grande puisque c'est nativement pensé pour te créer une image docker, assez simplement. Pour les techno à joli un peu plus anciennes, ça demande un poil plus de tweaks pour arriver à le faire fonctionner. Mais il n'y a pas de cas où on n'est pas réussi à le faire, c'est juste que c'est plus ou moins fastidieux. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, c'est finalement quelque chose qui est revenu dans les mains des développeurs maintenant. Pour un développeur finalement qui se dit à un moment donné, bon, c'est quelque chose que je vais devoir faire. Il y a des prérequis à avoir ? Qu'est-ce qu'on pourrait te donner comme conseil pour se dire, je veux m'intéresser à ce sujet ? Maîtriser Linux. Si vous ne maîtrisez pas Linux, vous ne comprendrez rien de ce que vous ferez. Maîtriser Linux et maîtriser le réseau. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de réseaux dans Kubernetes. Il y a des tonnes de sous-réseaux. Il faut comprendre comment ça marche, comment c'est adressé, tout ce genre. Et ça, comprendre ce que c'est qu'un autre balancer. Il y a une phase réseau qui est complexe et qui est souvent en plus quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé par les développeurs. Non. Voir pas du tout. Donc oui, c'est compliqué cette partie-là. Et à votre avis, ça va évoluer comment Kubernetes ? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui est à l'état de l'art et qui va relativement stagner ? Ou est-ce que vous voyez, je ne sais pas, des évolutions dans les prochaines années ? Oui, ce qu'on voit, c'est que ça évolue en se rapprochant de plus en plus des cloud providers. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une logique de as-a-service, comme on l'a souvent répété à Stanton, où l'idée, c'est de fournir des services de plus en plus haut niveau. Et ça va de plus en plus en se complexifiant. Donc, on va avoir de plus en plus de... Alors, on rigole souvent avec un collègue qui n'est pas présent ici parce qu'ils ont inventé le concept de sidecar pour les dockers, qui est un docker qui s'exécute à côté du docker et qui aide le docker à fonctionner. Donc, c'est quand même un concept assez méta. Mais on en rigole, mais on va vraiment vers cette logique-là de toujours un peu plus complexe, évidemment, pour répondre à une certaine problématique. Mais c'est toujours un peu plus complexe. Et non, on n'est pas sur une technologie qui est complètement mature au sens figé. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains temps. Pas forcément toujours dans le corps de Kubernetes, mais dans l'intégration avec les cloud providers. Parce qu'une fois que ça tourne, le Kubernetes, ça tourne très bien. Mais pour le mettre à tourner comme on veut, pour réussir à tout brancher comme il faut, tout gérer les sous-resources, etc., comme tu disais, la marche est gigantesque. Et c'est vrai que je pense qu'ils auraient peut-être... Ils travaillent sur ce côté-là, en mode, tu vas sur un provider AWS, tu mets une image docker et ça fait tout automatiquement ton Kubernetes, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu essaies de le faire à la main. C'est vrai que la configuration est un peu infernale. Tout se fait. C'est vrai qu'on se retrouve souvent, et on en rigole, mais on se retrouve souvent avec des projets qui ne sont pas forcément compliqués, mais on passe plus de temps à faire du DevOps et de la doctorisation et du Kubernetes qu'à coder. C'est ça. Vous avez un retour d'expérience en tête d'une mise en place un peu fastidieuse, si ce n'est Bastien, du coup... En gros, toutes les mises en place sont fastidieuses. C'est combien de temps sur un projet ? En vrai, vous ne mettez pas un Kubernetes en moins de deux semaines. En vrai, même en sachant ce que vous faites, si vous prenez tout le cycle de vie du truc, mettre en place le Kubernetes, faire fonctionner le DNS, faire fonctionner les nodes, de doctoriser vos applications, mettre le pipeline CI, CD qui va bien pour déployer. En vrai, c'est minimum deux semaines de boulot pour quelqu'un qui maîtrise bien. Et on est sur des délais plutôt de genre de un mois, voire deux mois, quand on est sur des applications existantes qui ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, doctornatives. Puis vous mettez deux jours à faire 90% du boulot. C'est ça. Et ces dix derniers pourcents, vous passez trois semaines parce que c'est le bug qui n'est pas documenté où personne ne comprend rien. C'est toujours ça, le côté déploiement d'applications. il y a toujours le dernier pourcent qui fait que ça ne marche pas et que vous allez vous casser les dents dessus. Oui, et puis comme souvent, tout fonctionne à partir d'une pipeline CI, CD, le moindre test prend un quart d'heure, 20 minutes. C'est du GitLab ? Oui, un CI, CD quelconque, un Jenkins, un GitLab. L'exagération. Non. Tu avances ton truc, tu crées ton tag, il se passe un quart d'heure pour te dire qu'il te manquait une pointe-vergule à la fin de ton fichier. Ou quand tu es sur un cloud provider que tu n'avais pas le droit de faire ça, mais il te l'a dit à la fin de... quand il a un bastion. Oui, oui, oui. Tu as des notions de maintenance quand même là-dedans, parce que parler de la mise en place qui est fastidieuse, etc. Mais j'imagine peut-être au fil des mises en prod de projets. Pour le coup, on va être très honnête. On n'a pas suffisamment de recul pour te dire comment ça se passe les maintenances, il va y avoir des breakings ou compagnie. Parce que ce n'est pas assez... Enfin, nous, les vraies applications en prod qu'on a mis, c'est tout récent. Et du coup, c'est assez compliqué de te dire si vraiment il va y avoir des breaking changes importants dans les prochaines versions de Kubernetes et comment ça va être géré par Kubernetes et par les cloud providers sur lesquels on bosse. Après, comme la chaîne DevOps, en fait, au fur et à mesure que ton application évolue et que tes besoins évoluent, tu vas forcément faire évoluer aussi ton Kubernetes derrière. Je pense notamment, je ne sais pas moi, si ton projet, tu n'as pas un serveur type Redis derrière, tu en as besoin là parce que tu as une fonctionnalité qui en a besoin, ça nécessite de retoucher ton déploiement Kubernetes derrière. Donc, ça a un impact au fur et à mesure que ton projet évolue. C'est une brique qu'il faut toujours maîtriser. C'est vrai que malheureusement, c'est aussi un frein pour beaucoup de clients, c'est que c'est encore une brique de plus à maîtriser et des fois, c'est la brique de trop. Ils en ont marre de devoir apprendre 50 000 technos pour faire tourner une application. Mais aujourd'hui, autour de la table, vous jugez que c'est quand même quelque chose d'utile et qu'on recommande ou c'est parce que des fois, on est peut-être contraint ? Oui, moi, je suis partagé sur le... Je pense qu'on ne sera pas forcément tous du même avis autour de la table mais je suis partagé sur le... Ça s'adresse à des clients qui ont une taille de DSI importante parce que c'est quand même des technos qui sont complexes à maîtriser et ça a du sens du moment où vous avez un grand nombre d'applications ou d'API ou de services à exécuter. Si vous avez une seule application, c'est clairement pas Kubernetes qu'il faut utiliser. Vous avez deux applications, c'est clairement pas ça sur lesquelles il faut se tourner. Par contre, si vous commencez à avoir un SI avec une approche microservices et une dizaine d'applications, là, OK, ça s'étudie. Mais avant, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin et utiliser les services de plus haut niveau d'Azure ou d'AWS qui sont faites pour exécuter une seule app. OK. Merci pour vos avis sur le sujet. Vous avez un dernier mot à dire où on peut passer parce que Philippe a aujourd'hui un coup de gueule et un coup de cœur à nous faire. Je fais tout dans cette question. C'est clair. Bon, je suis très lent sur le coup de gueule. Allez, pour commencer. Coup de gueule. Le coup de gueule, c'est en lien avec le sujet. Le coup de cœur aussi. Bah oui. C'est bien. Le coup de gueule, c'est pour ceux qui sont initiés à la dockerisation. Globalement, vous choisissez une image docker dans laquelle vous allez exécuter votre application. C'est grosso modo une distribution Linux plus ou moins allégée. On peut citer les Alpines ou on peut citer des Debian ou n'importe quoi sur lequel vous allez exécuter. Et alors moi, ce qui me rend complètement fou sur cette techno, c'est qu'ils ont tellement allégé les images qu'on n'a même pas NetTools. NetTools qui est un paquet qui permet de faire des ping. Et du coup, on arrive à un cas où on se connecte sur le docker pour essayer de comprendre, enfin sur le pod, le node. Le pod. Le pod, oui, le pod, je me perds. On se connecte sur le pod pour savoir ce qui se passe. On fait un ping et là, il vous dit ping not found et ça vous donne envie de crever parce que vous ne pouvez même pas faire le moindre débloquage. Vous êtes obligé de redéployer votre application avec une autre distribution et ça rend complètement hystérique. Oui, parce qu'on ne peut pas non plus télécharger de paquets, bien sûr, vu que tout est figé. Parce que même l'APK, ils te l'ont viré et du coup, tu ne peux rien faire. Tu es sur ton truc et tu as envie de crever. Surtout quand tu as envie de tester le DNS sur Kubernetes, du coup, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas résoudre l'adresse. Tu as envie de mourir. Oui, tout à fait. Surtout que je pense que le package ping, il prend quelques kilos. Oui, c'est vraiment la notion de l'économie de trop. On a viré ping et tu es genre à côté de ça, on met des trucs de gigaoctets qui va se virtualiser dans le cloud, mais ping, c'est trop là. Je ne peux pas te le rajouter. L'économie. L'économie. Et ton coup de cœur qui est en lien ? Coup de cœur. Mon coup de cœur, il est en lien. Ceux qui ont déjà fait du Kubernetes autour de la table le savent. En fait, globalement, même si vous avez des interfaces web sur les hébergeurs, globalement, vous êtes obligés de tout faire en ligne de commande. Et les lignes de commande Kubernetes, comme vous avez mille couches entre les namespaces, le pod, l'instance du pod qui s'exécute, vous avez envie de crever très rapidement en écrivant des lignes de commande. Il faut les id de crever. En plus, il faut les id de dénodes, des pods qui changent si jamais ils seraient instanciés. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les points de gaz, mais comme tout s'instancie dynamiquement et se détruit dynamiquement, vous n'avez pas la possibilité de savoir l'id de l'instance dans laquelle vous allez vous exécuter. Donc vous ne pouvez pas juste relancer vos commandes, il faut les réécrire. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas génial. Ça me donne un peu envie de crever. De crever encore une fois. De crever, quoi. Et du coup, on a découvert récemment K9S, qui est un utilitaire en ligne de commande. Parce que, alors oui, c'est un autre coup de gueule, mais tous les modules livrés avec les IDE, ça ne marche pas, il n'y a rien dedans. Par contre, K9S en ligne de commande permet d'avoir une visue assez efficace et propre de tous les de tous les pods qui s'exécutent, les instances, pour pouvoir directement aller voir les logs dessus sans se taper des pipes et des grep pour aller chercher les IDs. Et ça permet aussi de se connecter directement en SSH, enfin pas en SSH, mais en bash ou en shell dessus et d'exécuter des commandes, ce qui est quand même assez pratique et assez cool. Donc je recommande cet outil là-dessus. On mettra le lien dans la description. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Théo, l'actu des Técos. Pour aujourd'hui, quatre nouvelles informations. Deux qui viennent de la CNIL. La première, c'est les autorités irlandaises qui ont décidé d'amender Meta et Instagram pour violation des RGPD, principalement sur des données de mineurs et des comptes publics. Étonnant. Tout ça pour la modique somme de 45 millions de dollars. C'est une heure de travail chez eux ? A peu près. Deuxième information de la CNIL, c'est le Conseil d'État français qui encourage à renforcer son pouvoir et son rôle, principalement pour les nouvelles technologies liées au système liées à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, potentiellement une montée en compétences et en rôle de la CNIL. Un peu plus technique, une nouvelle release, donc Java JDK 19 avec quelques nouveautés. Principalement la concurrence pour la programmation multi-thread, des threads virtuels qui seront plus légers, des API mémoire pour pouvoir accéder à du code et à de la mémoire hors JVM. Bon jouet ça, non ? Potentiellement sécurisé à ensuite avoir en pratique bien évidemment et quelques nouveautés que je vous laisserai voir. La toute dernière, ça serait une alternative à ReCAPTCHA de Google. Donc, clou de flair qui sort son propre CAPTCHA qui serait positionné contre la revente de données et potentiellement autorisé cette fois-ci par la CNIL à voir tout ça avec le code. Ouais, à voir comment ça va être mis en place. Mais Java, peut-être faire des nouveautés pour les Java Boys autour de la table. Ils n'ont fait que la ronde. Ouais, c'est clair. Moi, je te dis depuis la 8, je trouve qu'il n'y a rien qui est sorti vraiment. Depuis qu'ils ont essayé de les sortir tous les 6 mois, j'avoue que... Ouais, c'est un peu ça, quoi. On verra. Peut-être des bonnes surprises à venir. À voir. À voir. On attend Java 20. Mais nous, on se calme déjà sur les LTS qui arrivent tous les 3 ans. Donc, on est... On est encore sur la 16, là. On a le temps, on a le temps. On a le temps. Bon, ok. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast. À vous de nous avoir écoutés. Puis, on se dit à bientôt pour des nouveaux sujets. Salut, salut ! Bye, bye ! Salut !